bonjour aujourd'hui ensemble on va apprendre à tonifier notre langue pourquoi chercher à tonifier la langue et bien d'abord pour pouvoir la mobiliser plus facilement lorsque l'on parle mais pour pouvoir également la mobiliser lorsque l'on mange ces exercices s'adressent donc à votre enfant votre patient en particulier s'il a une langue hypotonique et s'il présente une trisomie 21 aujourd'hui je vais vous présenter six astuces pour travailler la tonicité de la langue pour pouvoir refaire les exercices chez vous ou dans votre cabinet vous allez avoir besoin d'abaisse langue le premier exercice va consister à poser la baisse langue sur le bout de la langue du patient ou de l'enfant l'orthophoniste ou le parent mais plutôt l'orthophoniste va poser la baisse langue sur le bout de la langue de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs et va demander au patient de tirer la langue pour faire sortir la baisse langue deux possibilités soit l'orthophoniste tient lui même la baisse langue mais sans résistance sur la langue de l'enfant soit l'orthophoniste dépose la baisse langue sur la langue de l'enfant et l'enfant tire la langue pour le sortir plus qu'à se servir pour le deuxième exercice le patient tire légèrement la langue l'orthophoniste pose la baisse langue sur la pointe de la langue sur l'apex et demande à l'enfant de l'empêcher de rentrer dans la bouche donc l'orthophoniste va essayer de pousser la langue pour rentrer pour passer la barrière et l'enfant va l'empêcher de rentrer dans la bouche pour l'exercice suivant pas besoin de matériel vous allez demander à votre patient ou à votre enfant de poser la langue contre son palais en haut il doit la poser derrière les dents sur la petite bosse ensuite il doit joindre ses mains et les mettre sous son menton il doit poser ses coudes sur la table et l'objectif est d'ouvrir la bouche à la force de la langue c'est à dire que le patient va devoir forcer sur sa langue pour permettre une ouverture de la bouche l'exercice est à faire dix fois de suite les points joints sous le menton vont servir de contre résistance pour mobiliser la langue et la tonifier vous pouvez demander à votre patient de compter les dents qu'il a dans la bouche il va devoir les dénombrer en posant sa langue sur chacune des dents il va donc mobiliser la langue de tous les côtés en haut et en bas pour l'exercice suivant vous devez vous munir de gants vous allez d'abord demander à votre patient d'ouvrir la bouche avec votre doigt vous allez ensuite plaquer la langue du patient contre la joue par exemple la joue gauche puis vous allez déplacer votre doigt de l'autre côté dans l'autre joue et vous demandez à votre patient de suivre votre doigt avec sa langue vous allez essayer en fait de balayer de droite et de gauche et le patient devra faire un effort avec sa langue pour faire ses balayages le dernier exercice ressemble beaucoup à celui ci mais est un petit peu plus difficile puisque vous allez faire résistance cette fois vous allez bien plaquer la langue de l'enfant contre la joue et vous allez lui demander de pousser votre doigt donc ce n'est pas votre doigt qui donne l'indication de la mobilisation de la langue mais votre doigt va résister votre doigt va résister à la force de l'enfant qu'il mettra dans sa langue donc dans le premier exercice vous lui dites suivez mon doigt et dans celui ci vous lui dites pousser mon doigt voilà un panel d'exercices que vous pouvez proposer à votre patient qu'il soit enfant ou adulte pour travailler le tonus de la langue si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les partager dans les commentaires